Alors je voulais d'abord vous saluer toutes et tous, vous dire que ça fait plaisir de vous accueillir, bien sûr les étudiants, les autorités aussi. Et on a voulu cette petite cérémonie tout simplement pour marquer les choses, pour marquer l'intérêt que la France accorde à ce programme. Voilà, vous êtes les meilleurs élèves de nos lycées français à l'étranger et ce que nous avons voulu faire, c'est vous permettre de poursuivre vos études supérieures en France. Donc d'abord je vais me tourner vers les lauréats pour dire ce qu'on doit dire en commençant. Bravo ! Et j'ajouterai, comme j'ai une formation classique, bravissime. Vous avez été sélectionné grâce à votre réussite scolaire exceptionnelle, à votre parcours. Nous avons voulu vous donner au cours de votre scolarité le meilleur de ce que notre système éducatif peut apporter. Et je veux à cette occasion aussi saluer les enseignants et tous ceux qui travaillent dans notre système éducatif. Ils le font avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup de professionnalisme. C'est parfois difficile, notamment dans les pays où il y a des problèmes de sécurité. Mais en tout cas, vraiment, je veux leur porter témoignage pour tout ce qu'ils font. Et puis, il me faut aussi saluer la mémoire d'un de vos compagnons, qui était un boursier excellence-major originaire de Bolivie, Sébastien Alborta Ranaboldo, qui malheureusement nous a quittés récemment. Félicitations d'abord et ensuite remerciements. Parce que, bien sûr, dans les petits films très bien faits qu'on nous a montrés, il s'agissait plutôt pour les boursiers de remercier la France. C'est normal. Mais nous aussi, nous voulons vous remercier parce que vous avez fait le choix de la France. Et à l'issue de votre scolarité, dans un lycée français, vous auriez pu vouloir découvrir un autre système éducatif, un autre pays, une autre culture. Et vous avez choisi l'appel de la France. Donc, merci pour ce choix. J'espère que vous y trouvez, vous y avez trouvé un environnement et des établissements qui sont dignes de votre choix et de votre fidélité. Je veux aussi formuler à votre endroit mes vœux de succès, à la fois pour ceux qui maintenant quittent le système éducatif et pour ceux qui y sont. Dans quelques jours, beaucoup d'entre vous vont achever leurs études. J'espère qu'il y en aura beaucoup qui vont rester en France pour commencer votre parcours professionnel. C'est quelque chose à quoi nous tenons. Il se trouve qu'il y a eu un moment, peut-être avez-vous gardé ça en mémoire, où on avait considéré, c'était un gouvernement précédent, que ce n'était pas une bonne chose.